Programmation spéciale pour les JMJ, nous sommes ici au QG francophone avec le père Olivier Friolich, vicaire général du diocèse de Tournai. Parlez-nous de cette délégation belge qui est assez nombreuse quand même. Pas si nombreuse que ça comparé aux français, on est environ 2000 belges, un gros millier de francophones, environ 500 ou 600 néerlandophones, puis ceux qui sont inscrits de leur côté, dont on ne sait pas très bien d'où ils viennent, mais qu'on espère rencontrer aussi. Qu'est-ce qui se joue justement à travers cette communion dans les différents groupes ? Ce qui se joue, c'est que d'abord, nous les adultes, nous puissions être témoins de communion et d'amour auprès des jeunes. Ce n'est pas toujours facile ? Non, ce n'est pas toujours facile, c'est évident. Dans l'église, il y a parfois des tensions, il y a parfois des manières différentes de vivre l'église ou de rêver l'église, en Belgique comme en France. Le danger serait de se cristalliser là-dessus, sur ces différences, et de donner un contre-témoignage aux jeunes. En essayant qu'il y ait réellement cette communion entre les diocèses, les mouvements, les communautés, entre flamands et francophones aussi, l'idée c'est de dire que ce qui préside à ce que nous voulons vivre, c'est la communion, et on doit en être les premiers témoins. On a un peu de mal par rapport à la France, on a un peu de mal à mobiliser pour les JMJ, avec le dynamisme qui existe en France. Il reste certaines réticences, c'est vrai. Ça c'est vraiment l'enjeu communautaire pour nous. Réticences par rapport à quoi ? Réticences par rapport aux JMJ, par rapport à l'image de l'église que ça peut donner. On a l'impression d'une église parfois un peu triomphante pour certains, ou d'une église très classique, ou même voire traditionnelle. Mais je crois que ceux qui ont fait l'expérience des JMJ, et c'est d'abord les jeunes qui peuvent en témoigner, elle est toute différente. Puis alors ça c'est le deuxième élément pour moi, essentiel, c'est pour tous ces jeunes qui sont là, pas seulement des enjeux d'église, il y a des enjeux pour nos 2000 jeunes, que chacun puisse vivre une expérience, spirituelle, de rencontre de Dieu, j'espère de tout cœur, une expérience d'église, de vivre une église jeune, joyeuse, enthousiaste. Et puis peut-être que d'autres qui sont plus loin de la foi, qui sont en questionnement, auront plus de difficultés à vivre l'expérience spirituelle. Je crois qu'ils peuvent vivre aussi une expérience humaine, très belle aussi, de rencontre de toutes les cultures ou à peu près du monde entier. Il y a déjà des perles spirituelles et aussi des coups durs. Il y a un coup dur, oui, c'est vrai qu'il y a un accident qui a touché un jeune. Voilà, sa famille est auprès de lui aujourd'hui, on prie pour lui, ça a marqué son groupe, évidemment, c'est toujours un coup dur, mais on va de l'avant. Les perles, c'est ce qui déjà se vit au jour le jour. Les perles, j'aurais envie de dire, c'est d'abord les sourires des jeunes. On a des jeunes qui ont voyagé longuement, on est venus en quart de Belgique, qui vivent dans la chaleur aujourd'hui à Madrid, qui sont fatigués. Mais ce matin encore, en les voyant se réveiller, je voyais beaucoup de fatigue, mais aussi beaucoup de sourire. De la rencontre, de la joie, que l'on voit bien sûr sur les visages de ces pèlerins dans les rues de Madrid et que vous pouvez voir à travers nos reportages et les grandes célébrations à suivre en direct sur KTO et sur le site www.ktotv.com.